L'objectif de cette journée, Hôpital numérique, était de faire un point d'avancement sur le dispositif. C'était aussi pour nous une façon de provoquer des échanges entre les différents acteurs qui sont concernés par Hôpital numérique. A la fois des institutionnels, mais aussi des directeurs d'établissements, des SEO, mais aussi des personnes qui sont dans les équipes et qui participent justement à l'amélioration des usages du système d'information dans les établissements. Cette journée était organisée sur plusieurs temps. Tout d'abord, un discours un peu institutionnel où on venait donner un petit peu des nouvelles de l'avancement des projets. Et puis, on a beaucoup souligné, alors c'est notre rôle aussi en tant qu'ANAP, on a essayé de décloisonner, donc de partager les expériences des uns et des autres pour que chacun puisse repartir avec une idée de projet, avec une idée de contact pour pouvoir avancer dans l'informatisation de son établissement. Il existe sur monhôpitalnumérique.fr un forum sur lequel les établissements de santé peuvent poser leurs questions. Ces questions sont instruites par nos experts, nos experts nationaux, qui répondent très concrètement et très clairement avec des exemples, avec des outils à disposition pour pouvoir accompagner les établissements. Je suis expert de l'ANAP, nous sommes 15 en France. Et c'est très important pour moi, ça nous amène à l'ANAP une vision opérationnelle de terrain. Et ça nous amène également un moyen, avec notre recul, notre expérience, de donner aux établissements de santé les bons repères pour informatiser certains domaines. En particulier, j'ai travaillé sur l'articulation entre le dossier patient commun, le dossier de spécialité, qui est un point dur, que les établissements ont beaucoup de mal à gérer. Je pense que nous en faisons une production qui va servir. Donc vous retrouvez tout sur www.monhôpitalnumérique.fr. Toutes les productions des experts sont publiées, et elles sont portées par les ambassadeurs dans chaque région. Je pense qu'il est vraiment important, dans le cadre d'hôpitels numériques, de s'appuyer sur ces concepts, car c'est l'informatique des hôpitaux qui doit évoluer dans ce sens. Les prérequis hôpitels numériques sont également très importants. J'ai travaillé sur ces sujets à la fois à Avignon et à Grenoble. À Avignon, j'ai pu positionner l'établissement comme pouvant être hébergeur de données de santé. La démarche est en cours juste après mon départ. Et à Grenoble, nous entamons la même chose, avec un très énorme projet de création de data center sur le site sud, sur l'hôpital sud, qui est le site de l'orthopédie, qui reçoit les skieurs l'hiver lorsqu'ils ont des accidents de ski avec le bloc opératoire. Il est question donc de créer un data center commun public, en créant un deuxième point de présence Rénateur à Grenoble, Rénateur étant le réseau internet des hôpitaux et des universités. Je représente mon établissement aujourd'hui dans les journées ANAP pour avoir un retour d'expérience sur le poste de travail des professionnels de santé dans le cadre d'une restitution du groupe expert sur cette thématique. Notre objectif, c'est de présenter la mobilité telle qu'on l'a envisagée au centre hospitalier de Troyes. Donc la mobilité du poste de travail, mais principalement du médecin. Pour arriver à mettre en place ce dossier patient commun avec nos hôpitaux locaux, nous avons travaillé sur les projets hôpitaux numériques. Nous avons aidé ces hôpitaux locaux à atteindre les prérequis, à rédiger les documents nécessaires pour le dépôt de dossiers et la validation des prérequis. Maintenant que cette étape est réalisée, nous accompagnons nos hôpitaux locaux pour la mise en place du dossier patient qui servira bien sûr à la mobilité telle que je l'ai expliqué au début de notre intervention. Dans le projet accompagnement hôpital numérique, nous avons des ambassadeurs qui sont au nombre de 100 actuellement et qui ont été formés par l'ANAP aux outils qui sont à disposition des établissements de santé, publics et privés, pour les aider dans l'amélioration de leur usage des systèmes d'information. Je pense que c'est une révolution. Pourquoi je pense ça ? Ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'on nous donne souvent des outils, et le ministère et les agences donnent des outils, mais quand on est très peu nombreux sur un sujet comme celui-là, ce qui était notre cas et ce qui est notre cas, on n'a pas le temps forcément de lire des pavés de 50 pages. Quand vous avez quelqu'un qui vient, qui est un sachant, qui détient une culture, une connaissance, du recul, de la capacité d'analyse, eh bien quand il vient passer une journée, c'est un bénéfice considérable. Que si on privilégie les relations humaines de cet ordre-là, c'est ça qui est moderne aujourd'hui, ce n'est pas le reste. C'est pour ça que cet ambassadeur à NAPS a vraiment été pour nous une chance, et que dès qu'on a su qu'il y avait cette possibilité-là, on n'a pas tellement réfléchi, on s'est lancé, on a appelé l'ambassadeur, on a eu un très bon contact, et puis voilà, l'histoire s'est faite, en termes de relations, et c'est très bien faiteur. Quand vous avez un conseil qui fait du conseil de proximité, et qui privilégie la relation humaine d'écoute, d'attention et de réponse, ça c'est de la valeur. Et j'ai trouvé, moi, que l'ambassadeur à NAPS avait ce profil-là. C'est un conseil de proximité. Donc oui, je dis que c'est une révolution, parce que je trouve que les démarches comme ça, elles sont innovantes, et ça ne se faisait pas ces dernières années, me semble-t-il. Cette troisième journée nationale Hôpital Numérique a rencontré encore un grand succès, puisque nous étions plus de 400 cette année. L'innovation que nous avons proposée cet après-midi, c'est deux ateliers en partage d'expérience, un pour les professionnels fonctionnels, et un pour les directeurs. L'innovation